Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je vais essayer de répondre à cette question. On l'a vu, l'allergie est finalement un diagnostic qui est assez rare, qui peut être sous-diagnostiqué. Notre présentation se base sur notre expérience, mais aussi sur une revue de la littérature. On débute par la question du diagnostic de l'allergie chez un patient qui a une prothèse en place. La question de la prévention primaire viendra dans un second temps. Il est primordial qu'on garde à l'esprit tout au long de notre présentation que le diagnostic d'allergie est avant tout un diagnostic d'élimination. Il conviendra donc dans un premier temps d'écarter les diagnostics différentiels que sont principalement les complications mécaniques et les complications infectieuses. A terme, face à un échec d'arthroplastie pour lequel il n'y a pas de diagnostic retrouvé, alors il est pertinent de se poser la question de l'allergie et plus particulièrement la question de l'allergie au métaux. Quels sont les signes cliniques qui vont renforcer cette suspicion et qui vont amener à pousser les explorations ? D'abord, il est indispensable d'interroger le patient sur ses antécédents allergiques, avant la prothèse, ses expositions antérieures. Pour cela, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il y a le questionnaire standardisé de la Société française de l'Anché du Genou. J'y reviens un petit peu plus loin. Le délai d'apparition des signes est important. C'est un échec de survenue relativement précoce. Au moment où on attend une amélioration clinique, on retrouve des signes d'échec dès deux mois post-opératoire. Le tableau clinique s'installe de façon progressive, avec le plus souvent une douleur non mécanique qui devient permanente. Une raideur articulaire qui touche l'extension et la flexion, qui s'aggrave progressivement. Un épanchement articulaire qui est intermittent, qui peut devenir permanent et qui s'associe avec un genou globalement induré. Parfois, on observe jusqu'à des signes locaux, type dermatose, qui peuvent être visualisés plus à distance. Mais ces signes locaux épargnent tout le temps la cicatrice. Sur le plan radiologique, les images sont normales, éliminant une origine mécanique. Cependant, on a observé, il est décrit, des cas de décèlement précoce ou, en fonction du délai, peut-être d'un défaut d'ancrage initial. L'imagerie nucléaire standard va fixer de façon relativement importante le plus souvent, sans aider à faire la distinction entre infection, algodistrophie, allergie, etc. La scintigraphie au leucocyte marquée, normalement négative, permet de faire la distinction avec le diagnostic différentiel qu'est l'infection. Sur le plan biologique, le bilan inflammatoire est normal ou subnormal. La ponction articulaire ne retrouve pas de signes évocateurs d'infection. Les cultures, qui doivent être longues et répétées, doivent évidemment être négatives. Concernant le dosage des métaux dans le liquide articulaire ou dans le sang, on a vu que cela n'avait pas d'intérêt. L'histologie, qui peut être réalisée sur une biopsie arthroscopique, ne montre pas d'éléments spécifiques, mais une distribution cellulaire dans la synoviale évoquant une inflammation chronique. Si les examens cliniques et paracliniques qu'on vient d'aborder se concentrent à éliminer les diagnostics différentiels, ils ne donnent qu'un faisceau d'arguments faisant se poser la question, mais nous n'avons pour le moment vu aucun test qui permettait de poser un diagnostic certain. Il existe des tests centrés sur l'allergie. On s'intéresse ici aux deux plus fréquents qui ont déjà été cités, le patch test et l'infocyte transformation test et sa version commerciale qui est le Mélisa. Dans le cadre du diagnostic d'un échec, il faudra privilégier la spécificité, c'est-à-dire de limiter le risque de faux positif. En effet, il est primordial de ne pas traiter un échec comme une allergie si ce n'en est pas effectivement une. Le test le plus commun et le plus facile à obtenir, c'est le patch test. On a déjà dit qu'il s'agissait d'un test cutané, c'est les confrères allergologues qui le réalisent. On expose le patient à l'aide de patch sur la peau du dos et de grader la réaction observée entre 0 et 3 croix, entre l'érythème à la réaction bulleuse. Les avantages sont évidents, c'est très accessible et d'un coût modéré. Malheureusement, il y a de nombreuses limites. L'évaluation est observateur dépendant. Il existe de nombreux éléments qui peuvent faire varier la réponse allergique observée et notamment le temps d'exposition. Mais surtout, il existe de nombreux faux négatifs. Comme on l'a vu, les médiateurs cellulaires entre la peau et les tissus périarticulaires sont différents. Dans la peau, on s'adresse aux cellules de l'enguérance, alors que dans le tissu périarticulaire, c'est les cellules synoviales et les lymphocytes T. Le médiateur étant le lymphocyte T, il est intéressant de s'y intéresser sur le plan biologique. C'est ce que fait le lymphocyte transformation test. Le principe est d'exposer les lymphocytes à l'allergène, de les marquer à l'aide d'un marqueur radioactif et de mesurer leur prolifération quelques jours plus tard. Des avantages ? Bien meilleure spécificité, bien meilleure sensibilité, d'autant plus qu'on peut tester différents dosages, comme on peut le voir, pour chaque métaux, et ce qui permet de potentialiser la réponse à chaque dose différente. C'est une mesure objective puisqu'on mesure l'index de stimulation lymphocytaire. Malheureusement, c'est également un test qui est peu accessible et dont la reproductibilité semble limitée. En effet, de l'aveu de l'immunologiste qui en réalise dans le laboratoire de notre hôpital, il s'agit d'un test un peu bricolé, où la durée de l'exposition, la concentration en métaux, reste mal définie et difficilement reproductible. Il nous a également indiqué qu'obtenir les sels de métaux à diluer pour le milieu de culture est quelque chose d'assez compliqué à avoir. Enfin, la définition du seuil de l'index de stimulation lymphocytaire, à partir duquel on va considérer qu'il s'agit d'une allergie, a été définie dans la littérature de façon empirique et ne fait à l'heure actuelle pas l'objet de validation. Afin de pallier au problème technique des lymphocytes transformation test, le côté bricolage, un laboratoire commercialise un LTT qui est modifié et standardisé, c'est le test Mélisa dont Caroline nous a déjà parlé. Les conditions de réalisation sont standardisées, restant un milieu plus proche des conditions in vivo avec la balance lymphocyte-monocyte, les concentrations en métaux sont standardisées. Malheureusement, une fois de plus, ce test reste très coûteux et à la charge du patient, car non remboursé par la Sécurité sociale en France. En plus, il n'y a pas de laboratoire en France à l'heure actuelle qui le réalise, il faut donc se tourner vers nos voisins suisses ou allemands. Il existe a priori également des laboratoires en Espagne, mais leur fiabilité semble plus discutable. En pratique, comment faire ces tests ? Dans l'idéal, remplir la fiche de demande d'analyse Mélisa et envoyer le patient directement dans le laboratoire. C'est possible si vous êtes proche de la frontière suisse, puisqu'il y a un laboratoire à Genève, ou si vous êtes proche de la frontière allemande. Malheureusement, ce n'est pas très simple à réaliser autrement. Il peut être fait le prélèvement en France, il faut prendre 5 tubes citratés, adresser les tubes non réfrigérés en moins de 48 heures au laboratoire, ce qui peut poser des problèmes logistiques, puisque ces prélèvements peuvent être bloqués à la douane, et donc mettre en jeu la fiabilité du test et la viabilité des lymphocytes dans les tubes. Le résultat est adressé une dizaine de jours plus tard, sous forme d'un graphique, présentant l'index de stimulation lymphocytaire pour chaque métaux, avec le seuil de significativité clinique, qui, comme je vous l'ai dit, n'a pas été validé. Enfin, les sociétés d'allergologie européennes et américaines ont publié un consensus professionnel au sujet des allergies aux métaux dans le contexte des prothèses articulaires. Ce consensus relève 4 critères principaux associants, les patch tests et le tableau clinique, mais également un critère a posteriori, puisqu'il s'agit de la guérison après ablation de l'appoint mis en cause, et 5 critères mineurs, parmi lesquels on retrouve quelques éléments du tableau clinique, l'aspect histologique et les résultats du lymphocyte transformation test. Nous vous proposons donc un algorithme diagnostique que nous partageons avec plusieurs auteurs dans la littérature. Devant un tableau d'échec de prothèses totale de genoux, il est indispensable d'éliminer les diagnostics différentiels, notamment l'infection qui peut être d'un tableau assez similaire au départ. Une fois cette exclusion faite, si le tableau clinique est compatible et évocateur, il semble malgré tout, malgré les faiblesses de ce test, de demander des patch tests. Si ceux-ci sont positifs, certains auteurs considèrent qu'il s'agit d'une hypersensibilité avérée, d'autres demanderont de façon systématique un lymphocyte transformation test ou un Mélisa. Celui-ci confirmera l'hypersensibilité ou non, et dans ce cas-là, il faudra bien évidemment reconsidérer à nouveau les diagnostics différentiels. Nous avons jusque-là évoqué la question du diagnostic d'allergie sur la prothèse en place, mais s'oppose à la question de la prévention primaire, et je pense que celle-ci est primordiale. Elle repose effectivement avant tout sur l'interrogatoire. Comme nous l'avons déjà évoqué, il existe un questionnaire standardisé de la Société française de l'âge et du genou. Les tests allergiques peuvent avoir un intérêt sur une population qui est sélectionnée en amont par ce questionnaire. Il conviendra, dans le cas de la prévention primaire, à privilégier la sensibilité. En effet, certains auteurs argumentent que l'utilisation d'un implant allergique potentiellement par excès permettraient de réduire le taux d'échec et donc d'améliorer les résultats. Le questionnaire de la Société française de l'âge du genou s'intéresse principalement aux expositions antérieures, qu'elles soient professionnelles, médicales ou esthétiques, ainsi qu'aux antécédents d'allergies connues et déjà diagnostiquées. Nous vous proposons également un algorithme décisionnel en prévention primaire. Il est donc indispensable d'interroger notre patient en premier lieu, sans suspicion clinique, évidemment, utilisée à votre implant habituel. S'il existe une suspicion clinique, il faudrait réaliser un patch test. Si celui-ci est positif, il semble plus raisonnable d'utiliser un implant anallergique. Si le patch test est négatif, certains auteurs recommandent d'utiliser l'implant habituel. D'autres, si la suspicion clinique est forte, de pousser les investigations jusqu'au lymphocyte transformation test en fonction de l'accessibilité que vous auriez à ceux-ci. Enfin, nous voudrions évoquer rapidement d'autres causes d'allergie déjà décrites dans la littérature et déjà évoquées. L'allergie au ciment a été décrite dans plusieurs case records et semble détectée de façon presque systématique par les patch tests. De façon plus anecdotique, des particules issues d'ancillaires ou de lames de scie, avec un alliage différent des alliages des prothèses, ont été retrouvées dans des tissus périprothétiques. Or, ces alliages contiennent un taux important de nickel et peuvent constituer une exposition allergisante. En conclusion, le diagnostic d'allergie au métaux est un diagnostic d'élimination. Il n'existe pas de gold standard qui donne un diagnostic de certitude. Il repose donc sur un faisceau d'arguments clinique et paraclinique. La prévention primaire est basée sur l'interrogatoire et ouvre la voie ou non à des explorations complémentaires. Je vous remercie.